De retour chez nous, maintenant, revenons sur ces fermetures de terrasses qui avaient soulevé la colère de restaurateurs durant le Grand Prix de Montréal. Eh bien, les deux agents qui étaient à l'origine du fiasco s'en tirent finalement à bon compte, un peu trop même au goût des commerçants pénalisés. Yves Poirier. Yves Poirier, On a baptisé cette affaire le Terrassegate. Ce n'est pas un épisode glorieux de l'été 2024, tout le monde l'a reconnu. Le 7 juin dernier, alors que les festivités du Grand Prix battaient leur plein, notamment ici sur la rue Pille, une équipe de préventionnistes du service des incendies de Montréal a ordonné la fermeture de terrasses remplies de clients, plongées dans une tempête médiatique. La Ville a alors reconnu que la situation était inacceptable. Et jamais on aurait dû intervenir de cette manière-là. Un mois presque jour pour jour après scandale, TVA Nouvelle a appris que les deux employés cadrent qui avaient été relevé de leur fonction avec solde durant l'enquête administrative ne seront pas congédiés ni suspendus. Leurs sanctions, mais on parle ici d'un avis écrit. Il y aura également de l'encadrement afin qu'ils s'améliorent. Ils ont été réintégrés. De passage, mardi après-midi sur la rue Pille, nous avons appris ces nouveaux détails à deux restaurateurs, Georges Ferreira et Alain Creton. On n'est pas trop surpris parce qu'à Montréal, c'est un peu comme ça. Il n'y a personne qui va perdre sa job pour ça. Puis même s'ils ont été suspendus pour la rue Pille, ils ont l'enquête, ils ont l'enquête. Avec solde, avec solde. Avec solde, donc c'est des vacances. Si cette sanction, c'est ce qu'il faut donner pour avoir perdu la face à travers le monde, j'ai pas d'autres commentaires à faire. On en sait un peu plus également sur les deux employés cadres. L'un était chef de section, l'autre chef de division. Le premier était responsable de l'intervention ce soir-là. Et selon nos informations, on lui reproche d'avoir perdu le contrôle de ses émotions, ce qu'il a reconnu lorsqu'il a été rencontré. L'autre employé qui a piloté l'inspection des terrasses, réalisées avant la tenue du Grand Prix, eh bien on lui reproche d'avoir mal géré le suivi. Rappelons que ce fiasco aurait pu être évité si leurs installations extérieures avaient été érigées 58 cm plus loin de leur bâtiment, attribuable au mauvais jugement de certains acteurs dans ce dossier. Les restaurateurs seront conviés à une rencontre au mois d'août pour mieux planifier les festivités 2025. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. moins pour mieux se antirent de beaucoup de choses Yesterdays. Comme le